Bonsoir à tous, la nouvelle est malheureusement assez banale, Tommy McKinnon a remporté le rallye de Monte Carlo, Tommy McKinnon sera notre invité dimanche dans Tour de Chauve. Pour vivre ensemble cette dernière étape du Monte Carlo, on a choisi d'inviter un pilote français dont la performance a été un petit peu éclipsée par celle de Gilles Panizzi, mais qui à l'arrivée a fait un superbe rallye. François Ducour, merci d'être avec nous, on a l'impression nous que vous avez fait un superbe rallye. Je pense, en tout cas avec une voiture pareille au départ, on savait très bien qu'on ne pouvait pas lutter à armes égales, c'est quand même une voiture d'une autre génération, mais malgré tout qui a été très bien gérée par Collignon et l'écurie First. François, cet enchaînement de spéciales ce matin, dès les premières heures du jour, les deux spéciales d'affilée qui faisaient au total 50 km avec les mêmes pneus, ça a posé beaucoup de problèmes de choix pneumatiques justement. En fait, il fallait faire deux spéciales avec les mêmes pneus et les deux spéciales étaient totalement différentes. Vous aviez le Turini qui était quand même partiellement enneigé, la spéciale d'après plus ou moins typée, championnat de France, slick, donc il fallait faire un compromis. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé d'ailleurs à un moment donné dans une position favorable de 3ème, mais le temps d'une spéciale, puisque Macré, la spéciale de l'Antosque ensuite, lui avait le bon choix de pneus, il me remettait une minute systématiquement. Oui, c'est ça, ça a été un petit peu comme ça. En deux mots, pour ne pas défleurer le sujet qu'on a passé, les deux faits marquants. Bonjour Fred. Premier fait marquant difficile et marquant dans tous les sens du terme, parce que la Subaru de Gilles Panizzi emporte encore les traces. C'est cette sortie de route dans la première spéciale, sur un piège, sur une plaque de verglas qui n'avait pas été notée. Sortie de route en travers, la voiture est très abîmée. Et puis, il y a également cette lutte entre 3 pilotes pour la 4ème place, puisqu'il y a François, qui est 3ème, et la lutte va se transformer ensuite, on le verra. Il y a Bruno Thierry, qui mène bien sa Subaru, qui se comporte très bien. Deux pilotes nordiques, d'ailleurs, à noter dans cette lutte. Et puis, il y a Didi Oriol, également, qui se bat pour la 4ème place, pour des points importants au championnat du monde. Voilà, c'était les spéciales numéro 11 et numéro 12 du rallye de Monte Carlo. Commentaire Frédéric Robat. Regardez. Cette dernière étape se partage en fait en deux boucles composées de deux spéciales. Sospel la boleine et l'entosque lucérable. Pas d'assistance, et donc quelques choix de pneus compliqués à prévoir. Sur les 33,5 km du col de Turigny, le premier coup de Trafalgar intervient. Décidément, le sort s'acharne sur Gilles Panizzi, victime d'une sortie de route violente. L'homme qui a fait vibrer le début de ce rallye se retire. Son équipier chez Peugeot, François Delcourt, dresse l'état des lieux à l'arrivée de la spéciale. Panizzi, c'est cartonné fort. Oh putain. Dans du vide. Les murs, les autres, il a arraché les roues. Et décidément, l'actualité de cette première spéciale du jour est française, puisque c'est Didier Auriol qui réalise le meilleur temps. Le pilote Toyota est satisfait de son choix pneumatique, il pointe à présent à la 6ème place du général. La lutte pour les 2 points du championnat du monde est d'ailleurs sous les feux des projecteurs, puisque le 5ème, Bruno Thiry, se défend pied à pied. Le pilote Subaru réalise le 2ème temps à 9,8 secondes d'Auriol. Il conserve sa place au général pour 7 petites secondes, à suivre donc. Une 2ème Subaru pointe à la 3ème place du classement de cette spéciale. C'est celle de Yuwa Kankunen qui marque le pas à 19 secondes et 2 dixièmes du plus rapide. Il faut dire que le quadruple champion du monde dispose d'une avance de près de 2 minutes sur le 3ème du classement scratch. Dommage que Pierogliatti ait perdu autant de temps hier soir, car ses prestations ce matin sont encore stupéfiantes. 4ème temps dans cette spéciale du Turini, 11 secondes derrière Kankunen, sans pouvoir cependant attaquer à cause de freins en petite santé. Derrière l'italien, François Delcourt a effectué un choix de pneus à mi-chemin entre les deux spéciales à couvrir et ici, il perd 32 secondes sur Didier Auriol. Mais il pointe, s'il vous plaît, devant le champion du monde et leader du rallye, Tommy Makinen. Aujourd'hui, le Finlandais ne force pas son talent, son avance au général s'élève à près de 2 minutes et on le sait, Tommy est le roi de la gestion de capital. A la suite de la Mitsubishi, on retrouve 2 hommes dans un mouchoir de poche avec pourtant des moyens techniques très différents. Richard Burns à 42 secondes et 6 dixièmes et Harry Rovampera avec sa Seat Cordoba, il n'a concédé que 3 secondes aux Britanniques qu'il devance largement au général. L'effort de ferme la marche des voitures d'usine avec Simon-Jean-Joseph, 9e temps et Colline Macré, 12e. L'Ecossais a été victime de problèmes de transmission qu'il a dû régler lui-même entre les deux premières spéciales de cette matinée. L'homme de l'ouverture de cette 4e étape est donc sans aucun doute Didier Auriol qui réalise son premier scratch du rallye. Pour moi, ça ne s'est pas trop mal passé sur le choix des pneus quand je compare les temps de François Delecourt et de Bruno Otiri puisqu'on s'est rapproché très près maintenant et il faut essayer de continuer. Justement Didier, l'objectif à Monaco, c'est le podium ? L'objectif, c'est d'essayer de passer François et Bruno, c'est sûr mais l'objectif, c'est d'être à l'arrivée et de ne pas trop prendre de risques non plus donc il va falloir essayer de gérer ça, surtout dans le Turinie et essayer de ne pas trop perdre dans le Turinie et puis essayer d'attaquer très fort dans l'Oda. Après les 33 km d'ouverture, il faut avaler sans pause ou presque les 21 km de l'entosque Lucérane. Sans assistance, la tâche s'annonce ardue et pourtant, Colline Macré montre qu'il est aussi bon mécanicien que pilote. Transmission réparée, il signe la meilleure performance en 15 minutes 43 secondes et 2 dixièmes. L'Écossais a littéralement largué la concurrence puisque tout le monde prend plus d'une seconde au kilomètre. Richard Perns et sa Subaru redorent leur blason avec cette deuxième place même si l'Anglais a dû lâcher 20 secondes et demie d'un seul coup. Raisonnable, McKinnon reste fidèle à sa tactique, attaqué juste assez pour ne pas se déconcentrer. Troisième temps ici, à 23 secondes 8 de la Ford Focus. Il ne permet même pas à Cancunen de revenir au général puisque le vétéran 4e est à 5 dixièmes de Tommy. Les impressions se confirment depuis l'abandon de Gil Panizzi. La course est neutralisée. Le Norvégien Lundgaard en profite même pour glisser sa Corolla à la 6e place, 31 secondes piles derrière la référence. Et comme on pouvait s'y attendre après les propos de Didier Auriol entre la 8e et la 10e place, on règle les comptes de cette fameuse 4e position au général. Trois pilotes se bousculent au portillon. Bruno Thierry, 8e temps. Didier Auriol, 9e. François Delcourt, 10e. Les écarts derrière Macré qui vient de monter sur la dernière marche du podium virtuel laissent entrevoir un final à l'arraché car Delcourt n'est en effet qu'à 5 secondes de Thierry qui occupe cette fameuse 4e place et Auriol est à un souffle de la Ford Escort privée. Moins de 4 secondes le séparent de son compatriote. Voilà, alors François, là vous reculez d'une place donc après ces deux premières spéciales de la journée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites maintenant que ce qu'il faut c'est que je ramène l'auto ou que j'essaye de contenir Didier Auriol qui à ce moment-là est encore derrière vous ? Non, pas du tout. Il faut continuer à attaquer jusqu'à la fin du rallye. C'est la chance que j'ai eue, je dirais, avec cette écurie. C'est d'avoir une voiture extrêmement constante qui m'a permis de rouler à fond du départ à l'arrivée. Ce qui n'est pas évident pour un team privé. Et donc c'était d'essayer de contenir Didier sans se faire trop d'illusions. Mais surtout Thierry. On vous voit dans le sujet précédent à l'arrivée de la dernière spéciale de la boucle. Fatigué peut-être, déçu, peut-être un peu embêté aussi d'avoir vu Panizzi au bord de la route. Pourquoi cette lassitude ou cette déception ? Non, je ne crois pas. Quand on a vu Gilles sur le côté, on a été déconcentré, c'est clair. C'est la sortie de route paraissait en tout cas violente. Et à ce moment-là, on pense à nous et on se dit qu'il faut être encore plus vigilant. Parce que dans le Turigny, je dirais que c'était tout à fait possible de faire une erreur dans chaque virage. On en parlait justement avec Didier Oriel. Il me dit, écoute, il ne faut qu'on ne fasse pas d'erreur tous les deux. Ce serait l'idéal. Mais c'est vrai qu'il fallait rester sur la route. Donc on était quand même extrêmement tendus. Et à l'arrivée, les spéciales étaient nuées. Même motif, même punition. Frédéric, les deux faits marquants des avant-dernières et dernières spéciales du rallye. La bataille des francophones. Avec Didier Oriel qui met le coup de pied dedans et qui refait un temps scratch. François qui se bat toujours pour cette fameuse quatrième place avec en plus Bruno Thierry dans le trio. Et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là parce qu'ils ont animé la fin du rallye d'une manière exceptionnelle. Et puis il faut noter quand même quelque chose de très sympathique. C'est le temps scratch d'Ari Rovampera sur la Seat. C'est le premier temps scratch de Rovampera en WRC. C'est un garçon très sympathique et un excellent pilote de surcroît. Voilà, donc l'avant-dernière et la dernière spéciale. S'ospelle, la boleine, via le col du tyranny. Et puis l'endosque, l'UCRAM, la fin en quelque sorte du rallye de Monte Carlo. Le rallye est maintenant joué et cela va donner l'occasion à certains de se faire remarquer. Au premier rang de ceci, Ari Rovampera et sa Seat, ils signent son seul et unique temps scratch du rallye. L'idiot-Ariol réalise un temps pratiquement identique à celui de Rovampera, devancé de 4 dixièmes de seconde seulement. Dans ce 13e chrono s'ospelle la boleine, c'est Liatti avec la Seat qui réalise le 3e temps à 2 secondes. Piero Liatti, toujours présent. Le 4e temps est à mettre à l'actif de François de Lecour, distancé de 6 secondes et 4 dixièmes. Le 5e temps pour une Subaru, la mieux placée des Subaru dans cette spéciale est celle de Bruno Thierry. 8 secondes le séparent de Rovampera. Yoha Cancunen, désormais, assure sa deuxième place du classement général. Il signe le 6e temps dans ce 13e chrono à 9 secondes du meilleur temps. Colin Macré, toujours en démonstration sur les routes de l'arrière-pays niçois, hauteur du 7e temps à 12 secondes. Une autre Subaru à la 8e place, celle de Richard Burns. Belle fin de rallye pour le pilote britannique. 14 secondes et 4 dixièmes le séparent de Rovampera. Burns devant Tommy MacKinnon qui désormais assure clairement 9e temps pour le champion du monde à 16 secondes du plus rapide. L'Antosque Luceram, spécial numéro 14, la dernière du rallye. L'occasion pour Didier Auriol de réaliser le scratch en 15 minutes et 19 secondes. Il parcourt les 20 kilomètres 870 de ce dernier chrono. François Delcourt, lui, essaye de s'accrocher à Didier Auriol. 2e temps à 6 secondes de son compatriote. Belle fin de rallye également pour Bruno Thiry. 3e temps à 11 secondes. Le pilote belge devance la Ford de Colin MacKray. 4e temps à 12 secondes et 3 dixièmes. Colin MacKray, désormais bien installé dans sa 3e position au classement général. Enfin, pour terminer, c'est une autre Subaru qui va signer le 5e temps, celle de Richard Burns. Richard Burns, qui, globalement, aura fait un excellent rallye. Il est dommage que le pilote britannique ait commis quelques petites fautes qui l'ont reléguée assez loin. Il ne reste plus que quelques kilomètres à parcourir pour Tommy MacKinnon. Le podium de Monaco est maintenant tout proche. Cette première victoire que Tommy MacKinnon attend depuis si longtemps au rallye Monte Carlo. Je suis très heureux. C'est la 4e fois que je participe au Monte Carlo. Et je dois dire que ces deux dernières années, j'ai eu pas mal de problèmes. Tout s'est mal passé. Finalement, je suis plus qu'heureux même. je suis plus qu'un heureux. Tommy, vous vous êtes battu avec Panizzi qui est un amateur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur lui ? Je suis vraiment désolé pour lui. Je pense qu'il n'avait pas l'information concernant ce virage vraiment très glissant. Il y avait de la glace. Je suis vraiment désolé. Il a fait un super boulot avec son équipe privée. Je suis plus qu'à l'euro. Sous-titrage Société Radio-Canada Une nouvelle fois, c'est que vous avez fait ce rallye avec des vrais moyens d'amateurs, vous avez eu beaucoup de mal à boucler les budgets et je crois d'ailleurs que dans vos projets, il y a un autre rallye au programme. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'aligner au départ d'un Monte-Carnes dans ces conditions, c'était vraiment de l'amateurisme à tout point de vue. Et donc le projet derrière, effectivement, c'est de s'aligner au départ du Portugal, mais peut-être avec une voiture différente. On essaye en tout cas de s'aligner avec une Subaru. À titre indicatif, ça coûte combien un rallye de Monte-Carnes comme ça pour François Delcourt ? C'est très difficile à dire, vous savez, je pense qu'on entend des prix, on entend des budgets absolument extravagants, énormes, et il y a moyen de le faire quand même dans les bonnes conditions. Je ne sais pas. Merci de la précision de votre réponse. Je ne sais pas, c'est des chiffres très approximatifs, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Merci en tout cas, François, d'avoir été avec nous ce soir. Fred, merci, mais on ne skie pas parce qu'il va falloir préparer la rétrospective complète du rallye qu'on vous diffusera dimanche soir dans Tour de Chauve. Dimanche soir auquel, dans Tour de Chauve, au cours duquel, pardonnez-moi, nous recevrons plusieurs invités, parmi lesquels le champion du monde et vainqueur du rallye de Monte-Carnes, Tommy McKinnon. Merci de nous avoir suivis ce soir encore et rendez-vous à dimanche. Ciao.